Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour ce cours du mardi 7 avril, je souhaite ici poursuivre ce cours sur les forces centrales et étudier un peu plus précisément ici les mouvements elliptiques, ici dans les champs de force centrales conservatifs ici newtoniens attractifs, donc c'est le contexte ici des planètes du système solaire, d'accord ? Et on va se placer notamment dans le cas d'une énergie mécanique ici négative, d'accord ? Tout en restant supérieur au minimum d'énergie potentielle effective, rappelez-vous, donc ça c'était l'allure, l'allure à connaître de l'énergie potentielle effective, d'accord ? Dans un champ de force central newtonien attractif, et ce qu'il faut savoir c'est que voilà, dès que l'énergie mécanique ici du corps céleste devient négative, d'accord ? Tout en restant supérieur à cette valeur minimale d'énergie potentielle effective, On est dans un état lié, la trajectoire est bornée, R appartient à RPRA, d'accord ? Et on entre ici dans la famille des trajectoires elliptiques, d'accord ? Que nous avons présentées la semaine dernière. Il s'agit aujourd'hui de les étudier un peu plus en détail, et notamment d'étudier le mouvement elliptique des planètes autour du Soleil. Ce mouvement, vous le savez, il est régi par trois lois de Kepler, et il s'agit en fait aujourd'hui vraiment d'expliciter cette énergie mécanique, ici d'une planète en orbite elliptique autour du Soleil, et surtout être capable, vous voyez, d'estimer la vitesse d'une planète sur une orbite elliptique, d'accord ? Donc petite partie de cours, d'accord ? On va s'intéresser uniquement à cette énergie mécanique EM3, d'accord ? Et l'étude des trajectoires elliptiques des planètes autour du Soleil, et ensuite on va étudier deux exercices de la fiche de TD, qui étudie ce mouvement, d'accord ? Donc on y va, c'est la suite du cours, donc ça on avait fait, très bien, donc c'est le ici grand 5, si je ne me trompe pas, ouais, donc grand 5 du cours, c'est l'avant-dernière partie. La dernière partie sera l'étude du mouvement circulaire des satellites. Donc aujourd'hui on y va, grand 5, étude du mouvement elliptique des planètes, voilà. Alors avant de formaliser tout ça, et de mettre en équation ici le problème, on va rappeler ici, d'un point de vue historique, avec les lois de Kepler, très importantes, elles sont à connaître, il y en a 3, donc petit 1. On va rappeler les 3 lois ici de Kepler. Alors, vous le savez, j'ai déjà donné quelques dates, 1609, 1618, et en fait, il faut savoir qu'elles font suite aux observations de Tycho Brahe, encore pendant 8 ans, donc il a observé l'orbite de Mars, de Mars, pardon, avec une précision quand même de 2 minutes d'arc pour l'époque, et suite à ces relevés expérimentaux, Kepler va annoncer 3 lois. Donc ce sont des lois qui sont bien antérieures à la loi de gravitation universelle, et à la loi de deuxième loi de Newton, 1687. Donc ça, on va le noter comme introduction, c'est important de placer, faire un peu d'histoire des sciences. Donc ça, c'est suite aux observations, pendant 8 ans quand même, ça, il faut le noter, donc pendant 8 ans, de l'orbite de Mars, donc de l'orbite de Mars, par Tycho Brahe, Alors, Tycho, T-Y-C-H-O, d'accord, de Tycho Brahe, remarquons quand même la précision, c'est relevé, avec une précision ici, de l'ordre de 2 minutes d'arc, je le note en toutes lettres, d'accord, Kepler, il annonce 3 lois, Kepler énonce 3 lois, vous les connaissez, vous les avez étudiées l'année dernière en terminale, la première, c'est la loi des orbites, d'accord, donc on y va, première loi, la loi des orbites, donc on est en 1609, loi des orbites, on y va, on note, à connaître, les planètes du système solaire, les planètes du système solaire, décrivent des trajectoires elliptiques, dont le soleil est l'un des foyers, les planètes du système solaire, décrivent des trajectoires elliptiques, décrivent des trajectoires elliptiques, dont le soleil est l'un des foyers, rappelez-vous, l'ellipse, c'est une conique qui possède deux foyers, ici, le soleil, qui est le centre de force attractif, d'accord, et ici, pardon, l'un, c'est l'un des foyers, vous voyez, je parle en dedans, voilà, et l'un des foyers, donc, s'il faut retenir de cette loi des orbites, 1609, trajectoire elliptique des planètes, on est bien dans le cadre de ce cinquième paragraphe, le soleil est l'un des foyers, le soleil, eh bien, le centre de force, ici, attractif, dans l'interaction gravitationnelle, qui est une force centrale newtonienne attractive, bien, ensuite, toujours la même année, 1609, la loi des airs, loi des airs, 1609, j'en ai déjà parlé dans la conservation du moment de sidic, rappelez-vous, le rayon vecteur, soleil, planète, donc le rayon vecteur, soleil, planète, donc, dans la suite du cours, ce rayon vecteur, donc, S pour soleil, la planète M, alors, je ne vais pas mettre P, parce que P, ce sera le Périéli, d'accord, donc, ce sera le vecteur SM, le vecteur SM, donc, le rayon vecteur soleil, planète SM, ce vecteur SM, balaye des airs égales, balaye des airs égales, pendant, des intervalles de temps égaux, pendant, des intervalles de temps égaux, voilà, bon, autant que la loi des orbites, donc ça, ça fait appel à ce qu'on a vu, la science précédente, la notion d'énergie potentielle effective, la condition détaillée, l'énergie mécanique négative, voilà, on admet que la trajectoire est elliptique, voilà, dont le soleil est l'un des foyers, la loi des airs, voyez, ça, ça doit vous faire penser, rappelez-vous, la vitesse aérolaire, qui est constante, dans l'interprétation géométrique, de la constante des airs, c'est égal à r²θ' point, ça, c'est lié à la conservation de la norme du moment cité, d'accord, alors là, il y a même des équations, des équations très, très précises, l'équation de Kepler, l'équation de Kepler, en fait, elle permet de déterminer l'air balayé, en fonction de la position exacte de la planète, d'accord, donc ça fait appel à des angles, à des paramètres bien particuliers de l'ellipse, bon, neuf ans plus tard, loi des périodes, loi des périodes, ici, neuf ans plus tard, ici, voilà, 1618, loi des périodes, vous la connaissez, j'en donne un tout petit peu, c'est bon, le rapport T² sur A³ est le même pour toutes les planètes du système solaire, voilà, donc ça, c'est très important, cette relation, cette loi qui est fondamentale, fondatrice en astrophysique, d'ailleurs, donc, le rapport T² sur A³, T, période de révolution de la planète autour du Soleil, A, rappelez-vous, A, c'est le demi-grand axe de l'île, d'accord, donc, ce rapport, il est le même pour toutes les planètes du système solaire, donc, je place le contexte, c'est l'étude des mouvements des planètes, émétiques, d'accord, pour toutes les planètes, ici, du système solaire, voilà, donc, bien sûr, si on peut prendre l'exemple de la comète, comète, ici, de Allée, pour la trajectoire émétique, là, je n'intéresse qu'aux planètes, d'accord, voilà, donc, on peut retranscrire ces résultats à un autre corps céleste, évidemment, donc, voilà, T² sur A³ est le même, ce rapport est le même pour toutes les planètes, tous les astres du système solaire, donc, cette loi, en fait, on va le noter, elle traduit une certaine harmonie, d'accord, du système solaire, donc, cette loi traduit une certaine harmonie dans le système solaire, et on va le noter, c'est également une loi fondatrice en astrophysique, de la loi fondatrice, ici, en astrophysique, alors là, ici, ce rapport, ici, est constant, et cette constante, en fait, on peut la déterminer, ici, T² sur A³, en fait, ça, c'est 4π², on en aura besoin en exo, d'accord, 4π² sur G, donc, 4π² par G, la constante de gravitation universelle, 667, 10 puissance moins 11, G fois, alors, la masse du centre de force, note MS, plus la masse de la planète, en toute rigueur, voici l'expression du rapport T² sur A³, 4π² divisé par G, fois, ici, la somme des masses, masse de la planète, en orbite elliptique, autour du Soleil, centre de force attractif, de masse MS, sauf que, voilà, la plupart du temps, première approximation, comme la masse du centre de force est très largement supérieure à celle de la planète, ou autrement dit, la masse de la planète est bien négligeable à celle du Soleil, donc, dans tous les cas, voilà, on se réduira au rapport 4π² sur GMS, dans le cas, ici, usuel, où, évidemment, la masse, ici, du Soleil, est bien supérieure à celle, ici, de la planète, d'accord, voilà, bon, ça, également, en astrophysique, en fait, sachez que la mesure, et finalement, vous voyez, la mesure de la période de révolution et du demi-grand axe, permet d'éterminer, en fait, la masse du centre de force, oui, permet d'éterminer la masse MS, ici, du centre de force, bon, voilà pour un rappel de ces trois lois de Kepler, loi des orbites, trajectoire elliptique, dont le Soleil est l'un des foyers, loi des airs, le rayon vecteur sur les planètes, balaye des airs égales pendant des intervalles de temps égaux, et le rapport T carré sur A cube, d'accord, et il est le même pour toutes les planètes, pour tous les corps célestes dans le système Soleil, d'accord, on y va, ensuite, deuxième temps, on va exprimer, en fait, l'énergie mécanique, donc c'est une démonstration, un fondamental dans ce chapitre, il faut savoir, vous allez voir, il y a pas mal de sujets de TD, où on vous demande d'exprimer, donc on ne fera pas la démon à chaque fois, en TD, d'accord, là ce qu'on va faire, on est en second cours, on va prendre deux exos, on vous demande cette démonstration, voilà, on ne va pas le refaire à chaque fois, donc il faut savoir exprimer, en fait, l'énergie mécanique, d'une planète, en orbite, elliptique, voilà, donc ça, des mots qui est très importante, qui est des mots à connaître, à vraiment maîtriser, d'accord, voilà, alors, bon, on va commencer par faire le schéma, de la trajectoire elliptique, de la planète autour du soleil, donc on y va, on part d'un repère ici, x au y, d'accord, voilà, au prime, j'avais noté de mémoire, au prime, le centre ici, de l'ellipse, à partir de là, je vais représenter ici, mon ellipse, mon cercle à platille, avec un demi grand axe, un demi petit axe, donc sachant, ici, donc je vais, alors, je vais mettre ici, ouais, 6, 6, 7, d'accord, ici, 7 également, voilà, on y va, on va tracer l'allure de l'ellipse, trajectoire elliptique, de la planète autour du soleil, d'accord, voilà, bon, ça, ça a l'air pas mal, non, que je m'en pensais, allez, on y va, on valide, allez, voici, l'ellipse, d'accord, voilà, je place, les deux foyers de l'ellipse, symétriques par rapport au centre, au prime, 4 cm, et 4,4, donc là, j'ai deux foyers de l'ellipse, deux foyers, je rappelle la distance entre le centre, au prime, et l'un des foyers, sa distance interfocale, c, donc je vais placer, comme d'habitude, comme j'ai fait, vraiment, je l'avais placé ici, je vais placer, voilà, le soleil, S, S comme soleil, très bien, de masse MS, ça, c'est le soleil, ici, centre de force attractif, donc centre de force, je vous rappelle, attractif, voilà, on est bien dans un état lié, la trajectoire est bornée, ouais, la trajectoire est bornée, entre quoi et quoi ? Entre, rappelez-vous, il y a deux points particuliers, de cette trajectoire elliptique, qu'il y a le périhélie, voilà, donc hélios-hélie, périhélie, où finalement, la distance entre le centre du soleil, et ce point P, est noté RP, d'accord, sa distance ici, voilà, voilà, RP, distance minimale, ici, au soleil, donc là, on a la distance RP, distance périhélique, donc trajectoire bornée, entre RP, d'accord, distance minimale, d'accord, distance maximale, ici, elle est diamétralement opposée, ici, on a ici, l'aphélie, d'accord, et on aura RA, ici, la distance aphélique, entre A et le centre du soleil, voilà, là, on aura, je vais mettre, bon, je vais mettre RA ici, vous voyez, vous le savez, évidemment, RP, centre du soleil, point P, RA, du point A, aphélie, au centre du soleil, S, d'accord, RA, c'est effectivement tout ça, et on retrouve le fait que, quand on fait la somme, de RA plus RP, on a deux fois un demi grand axe, et deux fois un demi grand axe, c'est un grand axe, parce que, oui, rappelez-vous, le demi grand, le demi grand axe, il est là, ça c'est A, demi grand axe, demi petit axe, rappelez-vous, il est là, il est B, d'accord, je, la distance interfocale, elle est là, pas gênant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est demi grand axe, et demi petit axe, bon, la planète, elle est où la planète, la planète, je vais la placer là, par exemple, voilà, un instant T, je vais orienter arbitrairement, la trajectoire, oui, je vais la placer, comme dans le sens là, voilà, comme ceci, comme ceci, et vous savez que, voilà, le mouvement est plan, trajectoire électrique, contenue dans le plan X au Y, d'accord, le mouvement est plan, et donc le point M, et non pas représenté par ses coordonnées sphériques, vous le savez, mais ses coordonnées polaires, telles qu'à chaque instant, la distance entre S et M, à la SM, SM, et noté R de T, là on aura, voilà, le rayon vecteur ici, alors R de T, on aura également l'angle polaire, Theta de T ici, j'ai un peu de place, Theta de T, tel qu'à chaque instant, on peut, voilà, on peut se représenter une base locale polaire, E R et Theta, donc E R dans le sens des rayons croissants, E Theta, faites gaffe, dans le sens des Theta croissants, perpendiculaires à E R, comme ceci, d'accord, donc E Theta, perpendiculaire à E R, et dans le sens des Theta croissants, Theta croissant, ici, voilà, donc, schéma classique, d'accord, de l'orbite elliptique d'une planète M, autour du centre de force S, un centre de force attractif, là, ce qu'on veut, c'est exprimer l'énergie mécanique, alors, ce que vous savez, la planète est soumise uniquement à une force centrale, ici, un conservative, newtonienne attractive, l'énergie mécanique, elle est constante, cette constante, d'accord, ici, elle dépend des conditions initiales, d'accord, cette constante, on peut la déterminer, d'accord, donc, ce qu'on va faire, c'est exprimer cette énergie mécanique, et ce que l'on sait, en fait, on va s'aider de deux points, on fera toujours ça, en fait, exprimer l'énergie mécanique, d'accord, et surtout, on va l'exprimer en deux points particuliers, en fait, il est plus simple d'exprimer l'énergie mécanique au point P et au point A, parce qu'au point P et au point A, on a des rayons qui sont, respectivement, au périélie minimale, et maximale à la félie, donc, rayons, ici, qui seront, finalement, extrémaux, en A et P, c'est-à-dire que la vitesse radiale sera nulle dans ces points-là, donc, ça permet de simplifier l'expression de l'énergie mécanique, donc, on va exprimer cette énergie mécanique au point A et au point P, d'accord, donc, on y va, donc ça, toujours à la suite, voilà, on va replacer le contexte, on va réécrire l'énergie mécanique, de la planète M, ici, donc, voilà, donc, alors, donc ici, on est bien dans le contexte, voilà, ici, donc, on rappelle, donc, la planète ici, voilà, la planète, peut-être le noter quand même, j'hésite à le noter, bon, on n'est pas à une ligne près, donc, la planète ici, M, la masse M, elle est soumise, voilà, on va le noter quand même, à une force centrale, conservative, newtonienne, attractive, ouais, de la forme, bon, en plus, j'ai passé ma base polaire, donc je peux le noter, moins G, masse de la planète, masse du soleil, MS, sur R carré, ER, d'accord, très important, force centrale, conservative, newtonienne, attractive, d'accord, donc, ici, dans la base polaire, le mouvement est plein, donc, en effet, mouvement plein, conservation, ici, de la direction du vecteur, moment c'est-il de la planète, par rapport au centre de force S du soleil, d'accord, telle que son énergie mécanique, voilà, soit de la forme, c'est-à-dire que son énergie mécanique, rappelez-vous, l'énergie mécanique de la planète, voilà, ça on le sait, c'est la somme de son énergie cinétique radial, plus énergie cinétique ortho-radiale, plus l'énergie potentielle d'interaction, d'accord, rappelez-vous, la force ici, dérive de cette énergie potentielle d'interaction, elle est conservative, bon, rappelez-vous, on a trouvé la constante des airs, donc ça fait un petit rappel également, on va transformer le R carré, theta point carré, en, rappelez-vous, 1 demi de m, c carré sur R carré, alors l'énergie potentielle d'interaction, rappelez-vous, c'est en moins g mms sur R, d'accord, il me reste un tout petit peu de place, c'est parfait, rappelez-vous, la somme de ces trois termes, la somme, elle est constante, cette constante est dédiée grâce aux conditions initiales, d'accord, donc faites attention, énergie potentielle en moins g mms sur R, et, rappelez-vous, on peut introduire avec une énergie potentielle effective, qui ne dépend que de R, l'énergie potentielle effective, c'est l'énergie potentielle d'interaction, à laquelle vous devez rajouter l'énergie cinétique orthoradiale, donc ici, le 1 demi de m, c carré sur R carré, donc l'énergie ici, rappelez-vous, donc ça me donne 1 demi de c carré, 1 demi de m, c carré sur R carré, moins g mms sur R, voilà, ça c'est des rappels ici, rappelez-vous, du grand 3 et du grand 4, d'accord, voilà, et ça, voilà, si on réécrit l'énergie potentielle effective, d'accord, donc on introduit, pardon, l'énergie potentielle effective, on peut réécrire l'énergie mécanique, et rappelez-vous l'intérêt, ici, on se ramène, d'accord, l'étude est analogue à l'étude, finalement, au problème, d'un système conservatif, d'accord, en 1 demi de m, R. carré, donc l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie synthétique radiale, et de l'énergie potentielle effective, qui ne dépend que de R, ok, voilà, alors une fois qu'on a ça, voilà, la méthode, c'est toujours la même, donc ça, c'est un rappel, vous voyez, j'hésitais à le mettre, j'ai été en quelques secondes, à dire, est-ce que je le fais, je ne le fais pas, bon, on le fait quand même, là, maintenant, en méthode, le point méthode, il est où, il est toujours le même, donc la démo, en fait, donc ça, en exo, vous pouvez le rappeler très rapidement, dire qu'en exo, si vous avez, là, on est en plein dans le cours, ça, je pense qu'on l'avait tous en tête, 1 demi de m, c'est carré sur l'air carré, ça également, ça, vous l'avez en tête, j'espère, la méthode, pour vous, les nouvelles, c'est, voilà, après, vous avez rappelé très rapidement, ce qu'on vient de faire, ici, voilà, la méthode, c'est, on exploite, voilà, le fait, qu'au Périéli, P, qu'au Périéli, P, et qu'à la Féli, A, le rayon, est extrémal, voilà, on exploite le fait que le rayon, ici, est extrémal, au Périéli, P, à la Féli, A, c'est-à-dire, deux choses, c'est-à-dire que, ici, la dérivée, donc, c'est-à-dire que, R.A égale à 0, on l'a déjà vu, c'est-à-dire que la vitesse radiale, au point A, et au point P, s'annule, d'accord, si la vitesse radiale s'annule, forcément, l'énergie cinétique radiale, d'accord, elle, s'annule également, d'accord, bon, vous pouvez le pas noter, si la vitesse radiale s'annule, pas besoin de noter, ici, le fait que, voilà, c'est lié, c'est lié, d'accord, donc, voilà, la vitesse radiale s'annule, en A et en P, donc, la vitesse, ici, elle est purement orthoradiale, d'accord, voilà, on va juste noter ça, vitesse, tout simplement, purement, orthoradiale, au point, A et P, bon, voilà, on va réécrire l'énergie mécanique en ces deux points, donc, en ces deux points, l'énergie mécanique de la planète, comme les constantes, à tout instant, finalement, on va, ici, évaluer l'énergie mécanique de la planète, en ces deux points, ces deux points où, l'énergie cinétique radiale, c'est-à-dire qu'on va, pour bien comprendre que, ce terme-là, va s'annuler au point A et au point P, c'est-à-dire que, finalement, l'énergie mécanique, voilà, l'énergie mécanique, ici, au point A, ou au point P, d'accord, et bien, finalement, ça va donner quoi ? Ça va donner un demi de M, R, point A carré, ou un demi de M, R, point P carré, ça, ça fera zéro, donc zéro plus l'énergie potentielle effective, en R, A, ou R, P, d'accord, ça veut dire que, finalement, voilà, R, A et R, P sont solutions d'une équation, c'est-à-dire que, finalement, R, A et R, P, voilà, sont solutions de l'équation, finalement, l'énergie mécanique, alors, cette énergie mécanique qui ne dépend, finalement, que de R, c'est-à-dire que l'énergie mécanique, alors, je peux reprendre l'énergie mécanique du point M, sans que je ne me place en R, A et en R, P, d'accord, donc l'énergie mécanique de la planète, d'accord, soit égale à l'énergie potentielle effective, sachant que, tout ça, c'est constant, voilà, ça c'est important de retenir, que voilà, R, A, R, P sont donc solutions de l'équation énergie mécanique de la planète, d'accord, égale strictement à l'énergie potentielle effective, d'accord, en ces deux points, alors, évidemment, cette constante, on a une indication, cette constante, on a une trajectoire archélectique, on a un état lié, donc forcément, cette constante est négative, n'oubliez pas, d'accord, l'énergie mécanique est négative, donc on a ici, la caractéristique d'un état lié, bon, alors ça, je vais laisser tel quel, vous voyez l'énergie mécanique du point M, vous voyez, je la laisse de façon générale, donc on va traduire, ici, le fait que l'énergie mécanique du point M, ça c'est une constante, il faut bien comprendre que ça, je laisse tel quel, d'accord, l'énergie mécanique, elle est constante, d'ailleurs, c'est ce que je veux déterminer, ça c'est mon inconnu, il faut bien comprendre que, voilà, je veux déterminer l'énergie mécanique de la planète, je sais juste qu'elle est constante et négative, donc il faut la déterminer, par contre, je vais expliciter le membre de droite, l'énergie potentielle affective, ici, finalement, en RA et en RP, elle est où, elle est où, elle est où, elle est là, donc je vais réécrire l'énergie potentielle affective, en A et en P, d'accord, donc on y va, donc cette constante ici négative, que je cherche à déterminer, donc ça c'est égal à 1 demi de M, 1 demi de M, c'est carré, donc divisé par R carré, je vais indicer après, je vais indicer après, moins G MMS, d'accord, sur R, ce qui change, c'est que bien sûr, pour que l'énergie mécanique soit égale à l'énergie potentielle affective, c'est-à-dire que l'énergie décradiale soit nulle, il faut se placer en deux points, en A ou en P, en A ou en P, d'accord, voilà, donc là, qu'est-ce qu'on fait, là vous retrouvez du 1 sur R carré, moins 1 sur R, ça on l'a déjà vu, on va faire apparaître ici, une équation polynomiale d'ordre de A, coiffe constant, on va multiplier par R carré, les deux membres de l'équation, de telle sorte à avoir, voyez, on aura, énergie mécanique, du point M dans R, fois, fois, R carré, d'accord, donc le R carré pris en A ou en P, très bien, ensuite, si je multiplie par R carré ce terme-là, donc je fais passer à gauche, là, ça devient plus, plus G M M S, donc on aura du R carré, divisé par R, il va me laisser du R au numérateur, pareil, ça sera du R, donc fois R A P, A virgule P, pardon, j'ai mis A virgule P, donc A virgule P, et ce terme-là, multiplié par R carré, A P, je fais passer à gauche, il y aura un moins, un demi de M C carré, le tout égale à zéro, d'accord, donc voilà, je multiplie, je répète, par R carré, pris à la Féli ou au Périlli, d'accord, multiplié par R carré, les deux membres de l'équation, bon, et là, il n'y a même pas besoin de développer la forme de solution, d'accord, je veux l'énergie mécanique, il suffit de rappeler que la somme des deux racines, je vous rappelle, les deux racines réelles sont Ra et Rp, la somme des deux racines, ce sera quoi, ce sera tout simplement, moins B sur A, donc ça on le note ici, il n'y a pas besoin, dans cette partie de cours, il n'y a pas besoin ici, d'expliciter, donc sans expliciter les solutions, voilà, sans expliciter les solutions, on rappelle juste, vous voyez, on rappelle, simplement, que la somme des deux racines de l'équation, ici, un polynomial d'ordre de précédente, la somme de Ra et de Rp, rappelez-vous, c'est du moins B plus ou moins racine de delta sur 2A, les racines sont réelles, d'accord, ça va donner du moins B sur A, alors moins B sur A, moins B c'est ça, donc moins GMMS sur A, l'énergie mécanique, du point M dans R, alors, vous allez me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur de signe, regardez, là j'ai un signe moins, j'ai la somme de deux distances, d'accord, qui est donc la somme de deux grandeurs positives, on va me retourner une grandeur positive également, j'ai un moins, positif, 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 ah, rappelez-vous, ça c'est négatif, donc c'est cohérent, là, ça c'est bon, car, on rappelle que l'énergie mécanique, pour une trajectoire électrique, cette énergie mécanique est négative, donc c'est bon, ben c'est terminé, il suffit, ici, de rappeler que, rappelez-vous, géométriquement, la somme de R A, plus R P, me donne quoi ? A plus A, deux A, me donne un grand axe, tout simplement, donc on rappelle, voilà, le fait que R A plus R P égale deux A, ce qu'on appelle le grand axe, de l'ellipse, d'accord, pour réécrire, l'équation précédente, ici, parce que ce que je veux, c'est l'énergie mécanique, c'est-à-dire que là, qu'est-ce que je vais faire ? je veux dire que l'énergie mécanique égale à quoi ? Moins G M M S sur R A plus R P, d'accord, donc énergie mécanique égale moins G M M S divisé par R A plus R P, sauf que R A plus R P égale deux A, c'est terminé, on en déduit un résultat qui est fondamental, l'énergie mécanique de la planète en orbite elliptique autour du Soleil, égale moins G M M S divisé par R A plus R P, mais R A plus R P, c'est deux A, d'accord, et d'ailleurs, rappelez-vous, dans le paragraphe précédent, on avait noté moins G M M S, la constante K, ben ça c'est K sur deux A, d'accord, et on rappelle que ça c'est bien une constante, qui est bien négative, voilà l'expression de l'énergie mécanique d'une planète en orbite elliptique, et remarquez que cette énergie mécanique, elle ne dépend que de quoi ? Elle ne dépend que du grand axe deux A d'ellipse, ou du demi-petit axe, c'est vous qui voyez, G M M S étant fixé, temps constante, d'accord, donc voilà, ça ne dépend que de, ici du grand axe deux A, donc cette énergie mécanique elle est constante, et elle ne dépend évidemment, d'accord, que du grand axe, ici deux A, entre guillemets, elle ne dépend que du grand axe deux A, de l'ellipse, d'accord, voilà, alors pour que je dis ça, ça me permet d'introduire des paramètres orbitaux, ensuite, juste à la suite, pour évaluer ici les énergies mécaniques, de différentes planètes en orbite elliptique autour du Soleil, donc la méthode vraiment à connaître, on ne va pas forcément la refaire à chaque fois en exo, vous voyez, ça me prend un quart d'heure, sinon à chaque fois pour chaque exo, mais elle est classique, je répète, vous faites le schéma de la trajectoire elliptique, ici, de la planète autour du Soleil, d'accord, avec RA, R, P, A, la base polaire, R de t, tta de t, d'accord, vous rappelez, vous voyez, c'est très rapide, le fait que l'énergie mécanique, finalement, dans ce problème, se crie sous la forme de l'énergie cinétique radial, plus l'énergie potentielle affective, que vous devez introduire au préalable, si vous ne l'avez pas fait dans la question précédente, et vous exploitez le fait qu'au periélie à la filie, le rayon R de t est extrêmement à l'heure, c'est-à-dire que la vitesse radial est nulle, l'énergie cinétique radial est nulle en ces deux points, et on va traduire finalement l'énergie mécanique en ces deux points que ce soit à la phéliopéryli l'énergie mécanique sera égale à l'énergie potentielle, ce terme là sera nul vous vous ramenez à une équation polynognol d'ordre de à quoi être constant, oui remarquez, il faut que l'énergie mécanique soit constante, tous les termes sont constants il faut donc préciser que l'énergie mécanique soit constante, là il faut je l'ai noté, je l'ai noté au moins, ouais je l'ai noté ici voilà je l'ai noté une fois là, j'aurais pu le rajouter là également, là vous avez une constante, d'accord il faut nécessairement que cette énergie mécanique soit constante pour avoir une équation polynuelle à quoi être constant, vous voyez on a du R carré, on a du R, voilà d'accord, donc ça c'est AX carré plus BX plus C vous ne donnez pas ici, pas besoin de donner les solutions de cette équation vous dites que la somme des deux racines vous retourne cette grandeur là d'accord, ça c'est du moins B sur A moins B sur A, bah regardez il fait apparaître ici l'énergie mécanique que l'on cherche à déterminer donc énergie mécanique d'accord, qui est inversement proportionnel au grand axe de l'ellipse d'accord, voilà comme ceci donc K sur 2A donc en exercice, j'irai comme relativement vite sur cette démonstration, on est au cours d'accord alors pour terminer cette partie il y a l'énergie, on passera à la vitesse d'une planète quelques paramètres orbitaux qu'on peut rencontrer en exercice donc paramètres orbitaux, je vais prendre ici 3 planètes d'accord, caractéristiques du système solaire la Terre Mars Mercure donc la Terre la Terre ici je vais peut-être déjà donner l'excentricité de l'ellipse on est environ à 0,02 alors ne nous apprenez pas à ces valeurs elles sont juste données à titre indicatif d'accord donc très faible excentricité finalement de la trajectoire de la Terre autour du Soleil raison pour laquelle souvent en première approximation on considère une trajectoire circulaire de la Terre autour du Soleil je vais en première approximation on vous donne également le demi grand axe A de l'ellipse ça c'est environ 150 millions de kilomètres d'accord ça c'est une unité astronomique d'accord ensuite Mars Mars l'excentricité ici un je vous le dis à plus élevé 0,09 on a un demi grand axe A de l'ellipse qui vaut cette fois-ci forcément plus éloigné du Soleil que ne l'est la Terre donc 1,5 unité astronomique Mercure Mercure qui est assez particulière d'ailleurs d'accord puisque c'est elle qui présente l'excentricité la plus forte voyez on passe suite à 0,2 voyez un 0,02 à 0,2 pour Mercure là on est très proche du Soleil on a 0,4 unité astronomique donc voilà globalement ce qu'il faut retenir c'est que excepté 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 Mercure vraiment les ellipses voilà les ellipses que décrivent les planètes les ellipses que décrivent les planètes elles ont une très faible elles ont une faible excentricité elles ont une faible excentricité d'accord voilà elles ont une faible excentricité ici voilà bon ça voilà première chose souvent voilà on vous demande sur un réseau déterminer l'expression de l'énergie mécanique d'une planète en orbite électrique souvent la question qui nous succède c'est voilà déterminer la vitesse d'une planète en orbite électrique alors comment déterminer la vitesse d'une planète en orbite électrique sachant que vous connaissez son énergie mécanique bon alors il faut repartir de finalement de l'expression en général on cherche la vitesse v attention je ne cherche pas une vitesse radiale orthorale je cherche la vitesse je cherche le carré enfin la vitesse c'est directement donc la vitesse elle apparaît ou elle apparaît dans v carré justement dans l'énergie c'est à dire qu'on va revenir à la définition même de l'énergie mécanique c'est à dire que là pour avoir la norme de la vitesse il suffit de dire que finalement l'énergie mécanique je la connais elle vaut ça c'est une concentre qui est négative pour avoir la vitesse v d'accord donc la norme du vecteur vitesse de la planète ici il suffit de dire que l'énergie mécanique c'est 1 demi de mv carré moins g mms sur r ce moins g mms sur r c'est quoi ? c'est l'énergie potentielle gravitationnelle et on a dû on a déduit la norme du vecteur vitesse d'accord voilà tout simplement donc ça c'est la suite et la fin de ce paragraphe donc petit 1 petit 2 petit 3 d'accord on y va c'est l'expression de la vitesse d'une planète en orbite elliptique donc on y va ici petit 3 voilà expression de la vitesse expression de la vitesse d'une planète en orbite elliptique voilà expression de la vitesse d'une planète en orbite elliptique bon là on va noter ce que je viens de dire c'est à dire qu'on va repartir de l'expression de l'énergie mécanique donc là avec voilà l'énergie mécanique de la planète est égale par définition définition première c'est 1 demi de mv carré voilà ici donc le carré scalaire plus l'énergie potentielle donc l'énergie potentielle gravitationnelle d'accord en moins g mms sur r et là on vient de montrer quoi que cette énergie mécanique elle est constante et elle vaut tout simplement k sur 2a donc c'est à dire qu'elle vaut moins g mms sur 2a c'est une constante ouais qui est effectivement négative je vous rappelle condition en détail énergie mécanique négative rappelez-vous le tracé de l'énergie potentielle sur lequel on avait placé nos droites horizontales d'énergie mécanique voilà c'est fini on en déduit v d'accord on en déduit la norme du vecteur vitesse voilà c'est terminé c'est pas très compliqué il faut que vous avez l'expression d'énergie mécanique donc on en déduit la norme du vecteur vitesse de la planète pareil bon je le donne le titre je suis parti je suis dans z je ne vais pas m'arrêter en orbite elliptique d'accord donc on va chercher ici v bon on peut le faire directement en deux têtes ouais c'est pas très compliqué alors pour isoler v qu'est-ce que je vais faire voilà je vais simplifier par m vous voyez on peut simplifier par la masse c'est à dire que la vitesse vous voyez c'est remarquable elle sera indépendante de la masse petit m de la planète on en orbite autour du soleil je vais simplifier par m je vais factoriser par gms gms vous voyez je l'aurai ça je vais faire passer à droite donc j'aurai gms fois 1 sur r moins 1 sur a d'accord ok par moins 1 sur 2a pardon je multiplie par 2 donc j'aurai quoi si je multiplie par 2 j'aurai gms je vais l'écrire bon je vais passer ça à droite donc je factorise par gms gms d'accord je multiplie par 2 donc j'aurai 2 sur r donc facteur de 2 sur r moins 1 sur 2a fois 2 moins 1 sur a attention ça c'est des carrés on n'oublie pas la racine carrée on va voir voilà expression de la vitesse gms facteur de 2r moins 1 sur a d'accord ça c'est la vitesse du point m d'accord dans r vitesse de la planète voilà alors on remarque qu'elle est maximale au plus près du soleil lorsque r tend vers 0 au pirelli donc elle est bien maximale c'est cohérent maximale au plus près du soleil voilà ici au pirelli donc elle est maximale au plus près du soleil d'accord et elle est minimale minimale ici au plus loin du soleil à la fille pirelli le point p la fille le point a d'accord tout ça c'est en accord avec la loi des airs d'accord je vous rappelle au point a et au point p la vitesse est purement toradiale le rayon est extrémale donc ici la vitesse radiale et donc l'énergie la vitesse radiale est nulle d'accord alors ça on va le garder en tête on le garde je le garde sur le côté ce qu'on aura besoin dans les deux exos que je vous propose de corriger par la suite vous voyez là j'ai 40 minutes de cours on va pouvoir prendre le temps de corriger au moins deux au moins au moins on va voir au moins deux exos de la fiche de TD d'accord je vous propose qui sont les sept parties cours vous voyez l'avantage de faire ici la vidéo ici directement sur la chaîne c'est que voilà directement là on va enchaîner sur les exos correspondants ici à ce mouvement analytique des planètes ici autour du soleil donc il y en a ici que je vois que j'ai en tête on commençait par la scène du film Gravity d'accord donc je vous laisse reprendre la fiche de TD numéro 17 donc on a déjà traité ensemble les exos 1 2 3 4 d'accord le 5 je laisse un peu de côté je reprendrai après le 5 d'accord c'est une comète le 5 qui est étoilé vous voyez je le repasse ici le 5 vous voyez c'est l'exos numéro 5 on va le reprendre après d'accord même pas en vacances c'est pas gênant de reprendre pas en vacances ce qu'on va faire aujourd'hui c'est le 6 Armageddon je vais traiter dans un deuxième temps mais j'aimerais bien passer tout de suite c'est l'étude d'une scène d'un film Gravity d'accord donc on y va je laisse le temps de reprendre ici voilà votre ici fiche de TD alors on est ensemble énoncé et on va souligner ici les données importantes j'en garde les 40 minutes c'est bien donc dans ce film on a des astronautes qui effectuent une mission de maintenance sur le télescope spatial Hubble lorsqu'on avait été détruit je pense que vous connaissez ce film leur seul espoir semblait être de rejoindre l'Association Spatiale Internationale l'ISS le but de ce problème est de définir dans quelles conditions ce voyage spatial est possible bon c'est juste les trois premières questions d'un sujet on suppose que le télescope spatial l'ISS sont en orbite circulaire basse ah très important voilà on a le télescope Hubble et la Station Spatiale Internationale qui sont en orbite circulaire basse autour de la Terre donc Hubble est à 600 km au-dessus de la Terre et l'ISS est à 400 km au-dessus de la Terre dans le même plan d'accord donc le télescope spatial l'ISS tous deux en orbite circulaire basse ok et là alors je vous rappelle ici ils doivent rejoindre la Station Spatiale Internationale donc l'astronaute envisage une orbite de transfert elliptique donc là vous voyez on va voilà passer d'une orbite à une autre d'accord donc grâce à une orbite de transfert elliptique dont l'apogée l'apogée de distance RH par rapport au centre de la Terre est sur l'orbite du télescope ouais et le périgée de distance RS RS par rapport au centre de la Terre ici et sur l'orbite de l'ISS bon alors déjà il faut bien l'annoncer bien comprendre ce qui se passe ici et là il faut absolument faire un schéma parce que vous avez sous les yeux l'énoncé il faut exprimer l'énergie mécanique de l'astronaute sur l'orbite de transfert elliptique d'accord donc je reprends avec vous d'accord ça c'est pas moi ça c'est Alexandre ça ouais donc il faut exprimer l'énergie mécanique de l'astronaute sur l'orbite de transfert elliptique ça c'est le cours ça c'est la démo du cours qu'on vient de faire ensemble bien on gagne du temps exprimer la vitesse de l'astronaute à l'apogée au périgée bah ça c'est pareil on vient de le faire il y a deux minutes exprimer la durée de passage de l'astronaute sur l'orbite de transfert bon c'est la seule chose qui diffère par contre la grosse difficulté de cet exo d'accord elle est là dans les trois dernières lignes il faut bien comprendre ça bien comprendre et surtout faire le schéma là on vous dit il faut bien comprendre faire ici pour le schéma de la situation il faut faire apparaître la terre le centre de la terre ensuite faire apparaître l'ISS sur une orbite circulaire de rayon RS qui vaut 400 km ensuite faire apparaître une deuxième orbite circulaire ici de rayon ici RH de 600 km et bien comprendre que le transfert s'effectue de Hubble vers l'ISS d'accord ce qu'on vous dit ici l'orbite de transfert ici l'apogée de distance RH par rapport au centre de la terre et sur l'orbite du télescope on part de Hubble pour rejoindre l'ISS c'est-à-dire que là voilà le schéma est très important donc je vous propose voilà ce que je vous propose ici voilà l'étude d'une scène du film Gravity voilà on a le système donc l'astronaute assimilé un point matériel on est bien dans la mécanique du point matériel d'accord pareil là je prends le temps vraiment de commenter pour que vous ayez le temps vraiment de prendre note après vous mettez sur pause s'il le faut c'est pas gênant vous savez le faire donc l'astronaute assimilé un point matériel il est soumis à l'unique attraction gravitationnelle terrestre d'accord c'est qu'il y a une force centrale conservative newtonienne attractive voilà n'oubliez pas elle est centrale conservative newtonienne attractive c'est bien un champ newtonien en 1 sur carré elle est attractive puisqu'elle est constamment dirigée vers le centre de force noté T ici de la terre centrale la norme ne dépend que de R direction passe constamment par le centre de force conservative puisqu'elle dérive d'énergie potentielle gravitationnelle d'accord et là il faut faire apparaître vous voyez deux orbites circulaires basses de Hubble à RH égale 600 km au dessus de la terre et ESS à 400 km donc voilà hop je donne le schéma tout de suite ouais je pense que c'est voilà et donc ces deux orbites circulaires basses vous devez également ajouter la demi-ellipse de transfert alors cette demi-ellipse de transfert il y a un raccord tangentiel ouais en fait ça on le verra également dans les ellipses de transfert il y a des raccords tangentiels au point A et au point P de l'orbite du télescope et d'ISS oui donc voici le schéma j'espère que ouais il est visible de tout le monde ouais c'est toujours la couleur verte qui a du mal à passer à l'écran mais ça va encore donc je répète là c'est la terre en noir oula c'est la terre de centre T d'accord première orbite circulaire basse ISS ici en rouge d'accord l'ISS ici en rouge voilà deux rayons RS qui vaut 400 km au-delà de laquelle je fais une orbite circulaire également basse ici de Hubble on est à 600 km et je fais apparaître ici une demi-ellipse de transfert se raccordant tangentiellement au point A d'accord de l'orbite circulaire de Hubble de rayon RH deux millis de transfert qui nous mènent du point A au point P d'accord qui se raccord tangentiellement à l'orbite circulaire du EDSS de rayon RS on remarque bien ici on a bien une demi-ellipse on a une demi-ellipse de transfert qui mène du point A au point P qui permet de passer d'une orbite circulaire haute entre guillemets une orbite circulaire basse dans ce sens là d'accord voilà bon je vais se refaire le schéma ici tranquillement est-ce qu'il faut voilà c'est première question c'est la démo du cours voilà donc là vous avez encore le cours sous les yeux il faut évaluer l'énergie mécanique ici de la comète je vous rappelle la démarche l'énergie mécanique c'est la somme de l'énergie cinétique radiale un demi-mètre plus l'énergie potentielle effective d'accord et après vous vous placez aux deux points là vous voyez que par rapport à la demi-mètre de transfert ici à P A bouger P riger vous avez bien compris vous avez exprimé l'énergie mécanique en A et en P où finalement l'énergie cinétique radiale sera nulle et donc en ces deux points uniquement en A et en P l'énergie mécanique ici se sera directement ici égale pourquoi j'ai mis la comète je regarde ma correction j'écris n'importe quoi donc je reprends avec vous ici voilà petit 1 voilà tout ce qui me perturbe voilà l'énergie mécanique ici voilà de l'astronaute on s'est mis la comète voilà j'ai en 6 pieds avec un autre exo j'ai mélangé avec un autre exo pardon donc ici c'est l'énergie mécanique de l'astronaute d'accord donc première question énergie mécanique ici d'accord donc on adapte la démo où on cherche à évaluer l'énergie mécanique d'une planète là on cherche à évaluer l'énergie mécanique de l'astronaute on ouvre la question évaluer l'énergie mécanique de l'astronaute sur l'orbite de Transséryptique donc je répète ce n'est pas ici il faut adapter la démo du cours d'accord énergie mécanique d'une planète en orbite éleptique à ce contexte énergie mécanique ici de l'astronaute d'accord voilà ok alors voilà en ces deux points l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle affective qui est une constante je vous rappelle cette constante est négative d'accord conditions détaillées et là je ne refais pas tout le calcul vous voyez on va gagner du temps je ne refais pas tout le calcul cette énergie mécanique elle vaut K sur 2A d'accord l'énergie mécanique ne dépend que du grand axe 2A de l'ellipse d'accord de transfert ici donc là j'ai moins G MMT sur 2A d'accord égale moins G MMT sur RS plus RH donc là j'adopte je n'aurai pas RA et RP j'aurai simplement RS et RH d'accord donc j'adopte les notations du cours à celle de l'exo d'accord tout simplement où je fais apparaître le grand axe de l'ellipse le grand axe de l'ellipse c'est la somme des deux rayons c'est RS plus RH d'accord voilà donc c'est le grand axe de l'ellipse de transfert sachant que nous on ne parcourt qu'une demi-ellipse d'accord mais l'énergie mécanique est constante sur tout point de la trajectoire elliptique bon après il faut calculer la vitesse de l'astronaute là c'est bon je vais bien modifier c'est pas un astronaute c'est pas une comète l'astronaute ici en deux points ici au point A et au point P bon à l'apogée on regarde ensemble le schéma à l'apogée l'astronaute il est là et bien lorsqu'il est en A d'accord ici il est à une distance RH du centre de la Terre donc on peut évaluer l'énergie mécanique de l'astronaute à l'apogée de la demi-ellipse de transfert elliptique d'accord même chose au périgée l'astronaute ici sera une distance sera notée RS du centre de la Terre et on peut évaluer la vitesse de l'astronaute ici au point P au périgée d'accord donc on y va c'est pas très compliqué c'est ce qu'on vient de faire également en cours donc là je rappelle que à l'apogée l'astronaute est à une distance RH du centre de la Terre il possède une certaine énergie mécanique donc l'énergie mécanique lorsque R égale RH c'est 1,5 de MVA carré A comme apogée moins G masse de l'astronaute fois masse de la Terre ici c'est pas la masse du Soleil divisé par RH on est bien la distance RH à l'apogée ça c'est une constante d'accord cette constante elle vaut quoi ? elle vaut ça moins GMT sur RS plus RH et moi ce que je veux ici c'est déterminer la vitesse à l'apogée donc comme tout à l'heure j'isole bon là j'ai fait d'abord VA carré je multiplie par 2 les deux membres de l'équation donc je mets 2 GMT en facteur facteur de quoi ? j'aurai 1 sur RH qui passe à droite d'accord ici j'aurai moins 1 sur la somme RS plus RH ce qui est entrecroché ici je vais mettre ici au même divéateur le même divéateur ça sera RH facteur de RS plus RH d'accord donc qu'est-ce que j'aurai ici ? j'aurai simplement un RS au numérateur je répète donc ici je vais avoir du RS plus RH moins ici directement vous voyez moins ici RH donc il va rester RS plus RH moins RH il va rester RS au numérateur là j'aurai le produit au dénominateur j'oublie pas la racine carré et j'ai effectué l'application numérique que j'ai vérifié j'ai vérifié une seconde fois d'accord on en le tient bien 23 km par seconde ici à l'apogée d'accord donc expression littérable puis application numérique vous faites la même chose au Périgée au Périgée l'astronaute est à distance RS du centre de la Terre et après calcul voyez-vous ce qui va changer simplement c'est au numérateur c'est le RH d'accord voilà ici et l'application numérique vous donne 28 km par seconde d'accord bon ensuite voilà ce qu'on va faire troisième question il faut évaluer le temps de parcours de cette enfin exprimer pardon non exprimer ici le temps de parcours de cette demi-lifle de transfert c'est la troisième et dernière question je reprends avec vous exprimer la durée de passage de l'astronaute sur l'orbite de transfert alors cette orbite de transfert ici ouais j'essaie de faire croissant les deux en vert ici vous voyez même si c'est une demi-lifle de transfert elle va quand même obéir à la loi des périodes de Kepler rappelez-vous 1118 on l'a vu ensemble tout à l'heure la loi des périodes je vous dis que le rapport T carré sur R cube est le même pour tout et plein du système solaire donc pour tout corps ici tout corps céleste ou tout corps dans le système solaire et en fait cette loi des périodes de Kepler je vous rappelle elle permet de déterminer une période de révolution connaissant le grand axe 2A ici le grand axe 2A de l'Iv c'est je l'ai c'est RH plus RS donc finalement la troisième mode Kepler loi des périodes on aura T carré sur A cube donc période ici de révolution de l'astronaute sur une orbite complète divisé par A cube demi grand axe égale 4pi carré sur GMT là on est bien dans le cas où la masse de l'astronaute est bien négligeable devant la masse du centre de force T vous voyez la Terre c'est bien un centre de force qui est attractif je ne l'ai pas mis ici voilà sur le schéma vous pouvez rajouter la Terre est bien un centre de force attractif et ça ce qu'on fera un exo sur distance minimale d'approche d'accord d'un système répulsif d'accord et ensuite qu'est-ce que je fais je remplace le demi grand axe A par la demi-somme RH plus RS je n'oublie pas de mettre l'exposant cube égale 4pi carré sur GMT donc ça c'est pour voilà une orbite ici une révolution complète sauf qu'ici on a une demi-lifle de transfert une demi-lifle de transfert j'aurai la moitié d'une période c'est une demi-période tout simplement je note delta T cette demi-période donc en fait l'astronaute va parcourir la demi-lifle de transfert durant quel temps qu'est-ce que je fais je vais passer ce terme là dans le membre de droite d'accord je prends la racine carré ça c'est la période de révolution pour un taux complet je divise par 2 pour avoir une demi-lifle de transfert et j'ai cette expression là d'accord voilà bon pas si compliqué en fait pas si compliqué une fois qu'on a vu le cours finalement pour avoir vu le cours vu la démo sur l'énergie mécanique de la planète en orbite télélytique une fois qu'on a ça voilà alors ça faites attention on est plein dans le cours vous l'avez en tête mais ça ça s'oublie très vite cette démonstration cette astuce où il faut passer au point A et P à la filie ou périlie vous risquez de l'oublier assez rapidement donc ça il faut bien l'avoir en tête voilà ça il faut le pratiquer régulièrement d'accord parce que ça tombe souvent aux écrits et aux euros de concours d'accord donc ça c'est pour l'exercice numéro 9 ici à l'analyse d'une scène d'un film Gravity bon donc ça je peux également surligner sur la fiche de TD le 9 il sera fait vous voyez on avance on avance je regarde ici le temps on a 56 minutes bon c'est pas mal allez on a le temps d'aborder l'exo numéro 6 Armageddon Armageddon et d'ailleurs je vais l'aborder sous la forme je crois que je l'ai sur moi ouais ça je l'ai posé en interro vous voyez là je l'ai mis dans la fiche de TD mais ça en fait une année je l'ai posé en interro bien sûr on a fait pas mal d'exos avant qui ressemblait à ça alors cet interro est-ce que je l'ai mis il faut juste que je la retrouve alors Armageddon où es-tu ? il est là ouais ouais c'était l'année dernière ouais interro de coup ouais numéro 26 ok donc là je vais voilà c'est bon pour tout le monde donc ça je change on va reprendre ensemble exo numéro 6 Armageddon mais moi je vais le reprendre sous forme d'une interro d'accord sous forme d'une interro ou ici vous voyez voici le sujet voilà PCC du mise 9 interrogation c'est le même c'est le même que le TD donc je me permets de le reprendre ici avec vous allez c'est parti Armageddon alors on a pareil on va lire l'énoncé repérer les données importantes donc on a un astéroïde de masse m et de rayon de l'heure du kilomètre bon là c'est vraiment dommage qu'on ne soit pas en live on a pu avoir une petite discussion je ne sais pas si certains connaissent la différence entre par exemple astéroïdes et comètes bon bah là forcément comme on n'est pas en live on n'est pas en direct bon je vais sûrement vous l'apprendre ou pas là l'astéroïde il faut savoir qu'il est souvent considéré comme une petite planète un astéroïde c'est souvent une petite planète donc ça c'est formé de roches alors les roches il y a des silicates des carbonates et en plus de ces roches souvent on trouve du métal du nickel ou du fer d'accord alors souvent ces astéroïdes ont une orbite qui est quasiment circulaire et dans le même plan de l'écliptique que les planètes et ça vous savez peut-être il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter d'accord bon et la taille est souvent de l'ordre d'une centaine de kilomètres donc ça c'est une petite planète vous voyez vous retenez formée de roches et ou de métal alors qu'une comète vous voyez est formée de roches et de glaces voilà leur orbite au contraire est très excentrée et souvent cette orbite n'est pas située dans le plan des planètes ouais alors l'origine est différente également il y a une ceinture proche de Neptune la ceinture de Kuiper et dans le nuage il y a un nuage d'Orth O-O-R-T si vous tapez sur Google nuage d'Orth qui entoure le système solaire d'accord donc faites bien voilà une différence entre astéroïdes et comètes d'un point de vue de la composition d'un point de vue des orbites d'accord et de l'origine d'accord voilà alors ça c'est pour le petit encart ici sur différence comète astéroïde donc là l'astéroïde il est où ? il est là vous voyez il est repéré à une grande distance de la Terre ici au point M0 c'est à dire que très loin de la Terre infiniment éloigné on vous dit que voilà cet astéroïde se trouve à 10 millions de kilomètres de la Terre lorsque l'astéroïde ici infiniment éloigné de la Terre à 10 millions de kilomètres de la Terre il est en mouvement quasi rectiline uniforme vous voyez cette direction c'est quasi rectiline mouvement rectiline uniforme c'est à dire que lorsqu'il est infiniment éloigné de la Terre il ne subit pas l'attraction création d'accord donc là voici le schéma l'astéroïde est infiniment éloigné il s'en rapproche forcément attraction fait que voilà il est attiré par la Terre et là il faut éviter qu'il percute qu'il rentre en collision avec la Terre et c'est le but de cet exercice est-ce que cet astéroïde d'accord donc on donne des paramètres il y a des paramètres d'impact des vitesses à l'infini est-ce que voilà cet astéroïde va rentrer pardon en collision avec la Terre alors pour cela on vous dit qu'une droite la droite D sur laquelle il se déplace est à une distance B du centre haut de la Terre et cette distance B vous voyez donc c'est la distance entre la droite D d'accord ici par rapport au centre haut de la Terre ce paramètre d'impact B il est là ça c'est le paramètre d'impact c'est la distance entre le centre haut de la Terre et la droite D sur laquelle il se déplace lorsqu'il est infiniment éloigné ce paramètre B il est là on est à 8 millions c'est ça de kilomètres ouais on vous donne sa vitesse dans les référentiels géocentriques le centre de la Terre on vous donne la vitesse elle vient apporter selon moins de X d'accord donc là c'est un axe X on aurait un vecteur inter X dirigé de gauche à droite je ne le mets pas pour ne pas surcharger le schéma bon et on vous donne sa vitesse ici infiniment éloigné on est à 10 km par seconde donc il y a deux questions une question avant de répondre à la question principale est-ce que cet astéroïde avec ces paramètres là est-ce qu'il va rentrer en collision avec la Terre voilà question qui est très importante d'accord qui fait l'objet d'études ici tous les jours des équipes spécialisées de la NASA ou même en Europe qui étudient ce qu'on appelle ces géocroiseurs d'accord qui vont couper ici l'orbite de la Terre ou qui vont s'approcher dangereusement de la Terre donc là c'est une étude ici de cette distance minimale d'approche ouais vous voyez cette distance minimale d'approche voilà voilà bah forcément si cette distance minimale d'approche vous doutez elle est inférieurement de la Terre là il y a très fortes chances pour que ça rentre en collision avec la Terre bon situation qu'on va chercher à éviter quand même alors première question qualitative vous voyez j'ai même laissé le barème vous voyez sur deux points justifie la trajectoire hyperbolique de l'astéroïde schématisé sur le schéma donc là il faut justifier vous voyez la nature ici hyperbolique de l'astéroïde schématisé sur le schéma donc rappelez-vous ici la nature de la trajectoire d'accord dans un champ de force centrale conservatif ici attractif on l'a vu il est lié au signe de l'énergie mécanique donc il suffit de connaître le signe de l'énergie mécanique pour justifier la nature de la trajectoire hyperbolique donc rappelez-vous la trajectoire ici de l'astéroïde elle est hyperbolique si l'énergie mécanique elle est strictement positive ne m'aidez pas super ou égal à 0 égal à 0 c'est une trajectoire parabolique donc il faut retrouver le fait que la trajectoire hyperbolique est liée à une énergie mécanique strictement positive alors voilà ici qu'est-ce qu'on va dire on va traduire la conservation à l'énergie mécanique je modifie en temps réellement la correction alors on y va ensemble voilà donc on rappelle grâce au théorème de l'énergie mécanique qu'est-ce qu'on va rappeler on va rappeler que l'énergie mécanique de l'astéroïde supposait être un point matériel d'accord compte tenu dimension catélicie du système donc de la Terre cette énergie mécanique elle est constante d'accord constante qu'on peut déterminer grâce aux conditions initiales là on a l'intégrale première du mouvement attention c'est mal écrit intégrale première du mouvement ici qui apparaît et cette constante on va l'évaluer à l'infini alors pourquoi elle veut à l'infini parce qu'on connaît tout à l'infini et ouais on sait que l'astéroïde est infiniment éloigné et on connaît sa vitesse de 0 donc il suffit d'évaluer l'énergie mécanique de l'astéroïde à l'infini lorsqu'il est infiniment éloigné de la Terre lorsqu'il est infiniment éloigné de la Terre vous voyez quand ici M l'astéroïde est infiniment éloigné du centre de la Terre remarquez que l'énergie potentielle de l'interaction c'est quoi ? c'est du moins G M M' sur R mais quand R tend vers R plus l'infini ça ça tend vers 0 pas valeur négative donc il vous reste quoi ? ce terme d'énergie potentielle en 1 sur R tend vers 0 il ne vous reste que l'énergie cinétique et quand l'astéroïde est infiniment éloigné de la Terre sa vitesse vaut quoi ? c'est S vaut V0 donc il vous reste 1 demi de même V0 carré et on a un produit de même qui est strictement positif conclusion la trajectoire gamma est hyperbolique d'accord ? donc rappelez-vous la nature ici voilà parce qu'il faut retenir un point méthode c'est voilà la nature désolé je vais l'écrir là-dessus la nature de la trajectoire rappelez-vous ça faut vraiment l'avoir en tête est liée est liée au signe est liée au signe de l'énergie ici mécanique la nature de la trajectoire ici est liée au signe de l'énergie mécanique voilà cette énergie mécanique qui est constante il suffit de l'évaluer au bon endroit au bon instant et là c'est lorsque l'astéroïde est infiniment éloignée de la Terre d'accord ? trajectoire hypervolue bon et après on attaque vraiment la question j'ai mis sur 8 points déterminer ici la distance minimale d'approche de l'astéroïde par rapport au centre de la Terre en utilisant alors là on vous impose une méthode en utilisant l'énergie potentielle de l'astéroïde c'est à dire qu'on veut dans vos équations faire apparaître l'énergie potentielle d'effectifs ici somme de l'énergie cinétique orthoradjale et de l'énergie potentielle d'interaction et la question de savoir est-ce que l'astéroïde va rentrer en conclusion en utilisant que la Terre donc là pareil Hermine d'accord la distance minimale d'approche on l'a vu d'accord le rayon est extrémal le rayon de la trajectoire est bien minimal donc il est extrémal donc ce rayon minimal est bien solution de l'équation énergie mécanique je vais remonter énergie mécanique égale énergie potentielle effective ça c'est à des mots de cours qu'on vient de faire ok ce qu'on va faire ensuite on va adapter les notations selon le contexte ici à l'exo là il ne s'agit pas d'étudier le mouvement du planète autour du soleil vous l'avez bien compris c'est l'approche d'un astéroïde ici géocroiseur ici à l'approche de la Terre donc là voilà rayon extrémal Hermine est solution de cette équation des mots de cours qu'on vient de faire l'énergie mécanique elle est connue et oui on vient d'intervenir elle vaut 1 demi de mv0 carré donc 1 demi de mv0 carré et là je vais ici exprimer l'énergie potentielle effective en Hermine donc c'est 1 demi je reprends directement 1 demi de mc carré sur Hermine carré moins g mmt sur Hermine pareil là ça c'est constant là j'ai du 1 sur Hermine carré moins 1 sur Hermine je vais multiplier par Hermine carré les deux membres de l'équation pour faire apparaître quoi ? une équation polynomiale d'ordre 2 à quoi être constant je multiplie donc par Hermine carré donc là j'aurai 1 demi de mv0 carré Hermine carré ce terme là en moins g mt deviendra 1 plus g m mt fois Hermine à gauche et ce terme là deviendra 1 moins 1 demi de mc carré je multiplie par Hermine carré les deux membres de l'équation vous voyez ici ici tous les termes sont constants ça c'est constant ça c'est l'énergie mécanique du cours ça c'est l'énergie mécanique que j'avais mis ici l'énergie mécanique de la planète P ça c'est l'énergie mécanique de l'astéroïde qui vaut 1 demi de mv0 carré à l'infini d'accord ? il faut bien comprendre que l'énergie mécanique c'est la somme de deux termes énergie cinétique énergie potentielle qui varie au cours du temps mais la somme des deux termes est constante et il vaudra à tout instant 1 demi de mv0 carré donc les coefficients sont constants et ça c'est mon équation je vais noter l'équation E E comme équation il n'est pas égal à 0 ok là pareil rappelez-vous qu'est-ce que je vais faire directement alors là je cherche à déterminer Hermine c'est-à-dire que là l'analogie avec les deux membres du cours s'arrête là c'est-à-dire que je ne vais pas dire que A l'énergie mécanique égale K sur 2A non je veux déterminer Hermine donc là il faudra passer par les solutions de cette équation d'accord ? c'est-à-dire que là il faudra écrire le delta vérifier que le delta est strictement positif et après passer à mes deux solutions réelles mais avant de faire ça si j'exprime le delta forcément il y aura une inconnue l'inconnue elle est où ? elle est là ouais parce qu'en fait on me donne quoi ? on me donne V0 on me donne B d'accord ? les masses les masses on les donne on donne la masse de la Terre on donne le rayon de la Terre très bien d'accord ? bon on donne tout on donne tout sauf la masse de l'astéroïde mais de toute façon on n'en a pas besoin parce que regardez la masse de l'astéroïde dans les équations où il y a M M M égale à 0 donc finalement les résultats vous voyez qu'on aura ici seront indépendants ici de la masse de l'A bon alors qu'est-ce qu'on va faire ? qu'est-ce qu'on va faire ici directement ? voilà on va chercher à exprimer la constante des airs la constante des airs pareil ça vous l'évaluez grâce à la conservation de la norme du moment sciétique donc c'est pareil l'énergie mécanique se conserve on a évalué cette grandeur scalaire lorsque la stéroïde était infiniment éloignée on aura la même approche c'est-à-dire que la constante des airs elle a lié à la conservation du vecteur moment sciétique de la stéroïde par rapport au centre de force O de la Terre ce vecteur on va l'évaluer lorsque la stéroïde était infiniment éloignée de la Terre pourquoi ? parce qu'il y a une donnée qu'on n'a pas encore utilisée c'est le paramètre d'impact B d'accord ? ça on n'a pas encore utilisé et il faut le faire apparaître on a la valeur du même donc forcément il faudra l'utiliser et il faut l'utiliser en fait je le sais donc là vous voyez je vais évaluer le vecteur moment sciétique par rapport au centre de force O attractif la Terre donc moment sciétique par rapport au haut de la stéroïde lorsqu'il est infiniment de la Terre par définition c'est le vecteur position à l'infini vectoriel M V0 attention V0 c'est la vitesse sans ce que la stéroïde est à l'infini maintenant que vaut O M infini O M infini ah c'est vrai que ça m'intéresse il faut reprendre le schéma sur le graphe vectoriellement on y va on peut faire sur ça on y va je ne l'ai pas fait en correction voilà ici O M infini ce vecteur là vous voyez projection scalaire j'ai deux composantes d'accord ? j'ai une composante selon X donc j'aurai X0X plus B selon Y en effet là j'ai un repérage ici priori cardiaisien je vais mettre un axe des X ici un axe des Y là des vecteurs unitaires ici EX et EY le mouvement est plein ça c'est lié par la conservation de la direction du moment sciétique donc est-ce que tout le monde voit que voilà lorsque la stéroïde est infiniment évolatère le vecteur O M0 ça sera X0 selon X plus B selon Y c'est ce que je dis finalement là pour composer vous voyez ici directement vecteur position à l'infini c'est X0X plus B selon Y vectorielle alors la vitesse rappelez-vous elle est selon moins EX la vitesse regardez la stéroïde s'approche de la Terre et compte tenu de l'orientation de l'axe OX V0 selon moins EX ok donc on y va on aura EX vectorielle EX vecteur nul et on aura ici EX vectorielle EY qui va me donner moins EZ avec un moins qui est là on aura plus EZ n'oubliez pas le M M B V0 EZ ensuite on exploite le fait que comme tout vecteur moment scientifique ça rappelez-vous ça c'est la masse M de la stéroïde fois la constante des R fois EZ et par identification j'identifie le fait que la constante des R apparaît dans l'expression vectorielle du moment scientifique cette constante des R ici par identification ce sera quoi ? ça sera BV0 BV0 la constante des R comme ceci donc dans mon équation ici où apparaissait une inconnue C² C² ce sera B² V0² d'accord ? voilà tout simplement ensuite je réécris l'équation donc on aura 1 demi de M V0² R min² plus G M M T R min moins 1 demi de M B² V0² et ce que je peux faire tout de suite c'est simplifier par la masse M je l'ai laissé je le fais en direct je le simplifie par M partout d'accord ? j'ai pas besoin de mettre des M ici d'accord ? voilà voilà j'avais des M je les ai laissé je les ai laissé mais on peut les retirer depuis longtemps d'accord ? voilà donc là c'est l'équation d'accord ? polynomiale d'accord ? d'ordre 2 à quoi être constant ? on y va le delta delta c'est B² donc ça sera G² M² B² moins 4AC donc moins 4 fois 1 demi donc moins moins d'accord ? ça sera plus 4 demi ça fait 2 donc plus 2 ici B² V0² fois il y aura encore 1 demi donc plus 2 V0² B² V0² fois 1 demi 2 V0² ça va ? vous avez suivi ? d'accord ? ça c'est d'accord ? B² moins 4AC moins moins plus ici donc on aura G² Md² d'accord ? 2 fois 1 demi ça fait 1 plus on aura B² V0² et on a la somme de deux termes qui sont bien strictement positifs d'accord ? donc deux termes signés en positif on remonte ici deux solutions réadistinctes R12 donc ça fait moins B d'accord ? moins B ça fait moins G Md plus ou moins racine de delta sur ici 2A sur 2 fois 1 demi de V0² ça fait V0² voilà voilà et moi ce qu'il me faut c'est la valeur de ici R min d'accord ? donc je prends ici la valeur de R min alors attention j'ai deux solutions mais sans deux solutions attention assurément il faut une valeur positive il faut garder la valeur positive alors c'est une valeur de rayon qui est faible bien sûr c'est la distance minimale d'approche R min mais faites attention ne prenez pas ici à l'heure négative il faut forcément avoir une valeur ici donc garder la valeur en plus vous gardez le moins G Mt plus racine de delta sur V0² pour avoir la solution positive et l'application numérique ici d'accord ? moins G Mt plus racine de delta sur V0² vous donne environ 4900 km et là problème puisqu'on est inférieur aux 6380 km de rayon de la Terre donc là la distance inférieure de la Terre nous implique une collision qui est inévitable d'accord ? donc collision inévitable d'accord ? sur ce problème d'accord ? compte tenu de la vitesse à l'infini et surtout compte tenu du paramètre ici d'impact que l'on vous donne d'accord ? donc voilà ici c'est un sujet d'un terreau classique ici c'était une première partie où il y avait 10 points 10 points il y avait une autre question c'était sur quoi ? c'était sur la méca la méca du solide méca du solide pendule pesant bon donc voyez voilà question classique exercice classique ici sur voilà l'exploitation des énergies potentielles affectives ici alors voilà une distance moyenne d'approche sur Armageddon d'accord ? exo numéro 6 d'accord ? bon voilà pour cet exo donc je vous laisse encore quelques secondes à l'écran pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de noter moi ça me met le temps de ranger un peu les fiches alors très bien donc moi ça me permet également de barrer l'exo qu'on a fait donc là on va le faire le 6 le 9 allez on a un peu de temps devant nous je regarde il est 15 allez pourquoi pas pourquoi pas allez le 7 on regarde ensemble je donne quelques éléments de réponse uniquement à l'oral allez on regarde le 7 ensemble c'est parti allez let's go le 7 exercice numéro 7 il est là voilà donc le 6 il est fait le 7 distance minimale d'approche d'un pro donc pareil si vous sentez que ça fait trop là vous mettez sur pause vous soufflez buvez un verre d'eau buvez de l'eau un verre d'oasis et vous reprenez après donc vous reprenez dans la soirée s'il le faut d'accord parce que je ne m'en rends pas compte mais voilà c'est déjà une eureka donc distance minimale d'approche d'un proton alors dans une mesure où c'est à peu près le même esprit que l'exo précédent mais ce qui change ici c'est que vous avez un proton de charge E de masse M il se déplace dans un champ du noyau de charge Z2 donc un proton qui se déplace dans le champ d'un noyau de charge Z2 aïe là attention il faudra faire attention ici parce qu'on est dans le cas d'une interaction non plus gravitationnelle attention mais coulombienne répulsive ah ouais quand le proton est infiniment éloigné du noyau sa vitesse par rapport au noyau est V0 le paramètre d'impact vaut B l'interaction supposée purement coulombienne ouais c'est à dire que là rappelez-vous comme dans votre DM en norme l'interaction gravitationnelle est bien négligeable devant l'interaction coulombienne et on vous demande de calculer la distance minimale d'approche entre le proton et le noyau et c'est tout je crois c'est la seule question je vérifie derrière après l'exo numéro 7 je parle de l'exo c'était le 8 ouais c'est juste ça voilà juste ça distance minimale d'approche d'un proton voilà alors là vous voyez là je vous donne quelques éléments de réponse exo numéro 7 d'accord je vais ralentir un peu la cadence quand même je ne vais pas vous donner la correction tout de suite je vais donner quelques éléments alors là il est étoilé dans la mesure où là voilà on a une interaction qui est voilà coulombienne ici et répulsive donc ça premier aimant de réponse je vous donne des aimants de réponse d'accord là c'est une force centrale conservative elle est toujours newtonienne on a toujours ici un champ de force en 1 sur r carré par contre la grande différence par rapport à ce qu'on vient de faire sur les oies armageddon c'est qu'elle est répulsive et là j'ai créé avec vous voilà une petite pause donc répulsive d'accord pourquoi ça c'est l'interaction d'accord ça c'est l'interaction coulombienne ici voilà répulsive entre deux particules chargées deux particules chargées de même signe un proton en direction d'un noyau ok bon euh bah là si vous avez compris ce qu'on vient de faire précédemment bon on va peut-être se baser sur la distance minimale d'approche d'accord voilà ça serait une bonne idée d'accord euh c'est à dire qu'ici voilà euh on pourrait même faire un schéma donc là il faut que vous avez fait ça vous faites un schéma de la trajectoire du proton d'accord ici au voisinage du noyau alors schéma de la trajectoire du proton au voisinage du noyau ouais mais quel type de trajectoire ah ah ouais bah là pareil le signe de l'énergie mécanique bah vous renseignez sur la nature de la trajectoire et ouais donc là il suffit d'évaluer enfin il suffit il faut déterminer l'énergie mécanique alors même chose ici la trajectoire ici voilà va se déterminer grâce au signe de l'énergie mécanique alors comment faire d'accord donc rappeler que l'énergie mécanique alors bien évidemment ici le système c'est un point matériel de charge Q égale à E c'est le proton c'est le proton d'accord voilà proton mobile alors ici l'énergie mécanique voilà c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle bon et là le plus simple d'accord donc je peux noter c'est 1 demi de m v carré d'accord et après l'énergie potentielle rappelez-vous c'est 1 sur 4 pi égale à 0 d'accord on va noter Q Q prime sur R d'accord Q Q prime sur R énergie potentielle ici voilà coulombienne entre le proton et le noyau chargé positivement ça c'est une constante d'accord par application du rame de l'énergie mécanique et ça pareil on peut l'évaluer alors que l'on va que l'on va évaluer pardon à l'infini que l'on évalue à l'infini pourquoi à l'infini l'énergie potentielle d'interaction va tomber vers 0 à l'infini et à l'infini la vitesse ici je regarde voilà sa vitesse par rapport au noyau est notée V0 quand le proton est infiniment éloigné c'est à dire que à l'infini d'accord donc l'énergie mécanique on va dire lorsque point M est à l'infini elle va se réduire à 1 demi de M V0 carré plus 0 pardon ça s'attend vers 0 et ce 1 demi de M V0 carré d'accord ici il sera strictement positif voilà donc on retrouve la même conclusion que précédemment sur Armageddon attention le centre de force O occupe le foyer le plus éloigné de la trajectoire c'est pas du tout à l'heure oui c'est vrai d'accord là ici attention la trajectoire ici la trajectoire on va noter on note quand même la trajectoire du proton est une branche hyperbole la trajectoire du proton est une branche d'hyperbole dont le centre de force O occupe le foyer le plus éloigné d'accord voilà je vous laisse faire le schéma je fais pas tout parce que moi l'idéal vous voyez 1h20 de vidéo déjà c'est déjà pas mal ce que je vais vous laisser faire c'est refaire les calculs quand je vous la démarche et pendant la demi-heure qui reste vous terminez cet exo ou vous passez vous passez à un suivant je pense normalement au 5ème exo d'accord pour la gestion du temps des 2h pour moi également c'est lourd de faire 2h vidéo il faut trouver le temps aussi de faire ces 2h vidéo mais là vous voyez j'entame la rédaction d'accord donc je fais ma trajectoire à faire donc le schéma je laisse faire schéma à faire moi j'ai pas assez trop de temps dessus déjà c'est de mal le faire donc je laisse le faire je laisse le soin de le faire proprement vous avez le temps ensuite vous cherchez la distance miniale d'approche donc je vous rappelle la méthode ici et on va terminer avec ça sur cet exo là la méthode ici quelle est-elle ? c'est la distance miniale d'approche des mines des mines alors c'est des mines vous notez ? ouais des mines la distance miniale d'approche entre le proton et le noyau d'accord des mines et solution de l'équation alors cette équation quelle est-elle ? c'est l'énergie mécanique du proton au voisinage du noyau est égale à l'énergie potentielle effective d'accord ? puisque dans ce cas là l'énergie silique radiale sera égale à 0 vous voyez on trouve toujours le même raisonnement pas compliqué d'accord ? donc ça ça vous donne quoi ? l'énergie mécanique elle est connue elle vaut 1 demi de mv0 carré ouais ça c'est égal à quoi ? énergie potentielle effective énergie potentielle effective ça sera quoi ? alors on a une charge z2 pour le noyau donc q égale pardon q prime q prime z2 q égale à e donc on aura ici 1 sur 4 pi donc là je traduis énergie potentielle continue le fait que q égale à e q prime égale z2 donc 1 sur 4 pi égale 0 z2 carré d'accord ? là par contre il n'y a aucune application numérique donc là c'est simplement une expression littérale on ne fera pas le calcul là par contre cette solution ici cette équation est vérifiée lorsque r égale des mines donc là faites gaffe ça c'est des mines et non pas r et l'énergie potentielle effective c'est quoi ? c'est l'énergie potentielle plus vous voilà ce terme d'énergie cinétique orthoradiale en 1 demi de m c carré sur r carré mais r carré ce sera des mines carré d'accord ? pareil ce qu'on va faire ici on va multiplier ici par des mines carré les deux membres de l'équation d'accord ? donc on multiplie par des mines carré on fait tout apparaître ici dans le membre de gauche d'accord ? donc on aura ici on peut donc 1 demi de m v0 carré des mines carré d'accord ? on aura ensuite un terme en 1 moins 1 sur 4 pi epsilon 0 z2 carré d'accord ? donc on aura ici fois un terme en des mines moins ce terme là d'accord ? constant moins 1 demi de m oh là vous voyez plus rien excusez-moi je n'ai pas grave moins 1 demi de m c carré ici égal à 0 donc je multiplie par des mines carré les deux membres de l'équation donc 1 demi de m v0 carré des mines carré moins 1 sur 4 pi z2 carré fois des mines moins 1 demi de m c carré le tout égal à 0 d'accord ? et pareil on est confronté à la même difficulté entre guillemets où il apparaît une inconnue ici c'est voilà c'est égal donc là la constante des r vous devez également traduire déterminer c'est par conservation ici de la norme du moment sciétique du proton lorsqu'il est infiniment éloigné du noyau donc là je vous demande de montrer que grâce au schéma vous refaites le schéma montrer que finalement on va retrouver la même notation pardon ce qu'on vous donne également un paramètre d'impact B en fait vous reprenez le même schéma vous faites le même schéma ici vous remplacez la Terre par le noyau et ici vous aurez également une branche hyperbole d'accord ? sauf que le foyer sera ici le foyer le plus éloigné d'accord ? de la trajectoire et vous avez non pas ici un astroïde mais un proton vous faites apparaître le schéma et sur le schéma vous allez également montrer que cette constante des herbes c'est le produit CBV0 CBV0 pardon pour la constante des herbes d'accord ? on vérifie la cohérence ça c'est bien des mètres par seconde mètres mètres carrés secondes moins un donc ça c'est bon donc vous réécrivez pour réécrire ici voilà l'équation voilà j'avais noté E tout à l'heure donc je vais réécrire l'équation E d'accord ? et ensuite une fois que vous avez montré ça d'accord ? le delta égal tac 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 strictement positif et il faut déterminer des mines expression de des mines d'accord ? des mines égales ok ? voilà et un exo de plus exo numéro 7 d'accord ? voilà où la démarche vous voyez la même la seule différence c'est l'interaction qui était coulombienne répulsive faites attention au centre de force le noyau cette fois-ci occupe le foyer le plus éloigné forcément qui dit interaction coulombienne dit énergie potentielle coulombienne la forme est différente également mais la méthode est la même d'accord ? on espère que le fait qu'à distance miède d'approche l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle il faut juste évaluer il faut juste évaluer ne pas oublier d'évaluer la constante des airs voilà et après c'est la même méthode ok ? donc là je regarde 1h27 très bien wow quand même 1h30 soit vous conduis tranquillement cet exo d'accord ? je réponds vos questions je suis sur Discord je suis là je suis présent rappelez-vous vous continuez cet exo ou bien si ça vous paraît simple vous abordez le 5 d'accord ? là le 5 et une dernière pour la route c'est qu'à de le dire d'accord ? je vous laisse regarder d'accord ? dans la demi-heure qui reste l'exo numéro 5 ou vous reprenez le cours ou les TD que l'on vient de faire ok ? voilà et ça sera déjà très bien pour moi aujourd'hui d'accord ? sur cette partie cours et sur cet exo voilà pour tout aujourd'hui donc sur la séance ici du mardi 7 avril voilà voilà à tout de suite